Au dernier jour du sommet des jeunes sur le climat à Milan, Mario Draghi s'est entretenu avec des figures du mouvement pour la planète, en tête desquelles la militante suédoise Greta Thunberg. Elles sont venues faire pression sur le premier ministre italien alors que Rome accueillera à la fin du mois le sommet du G20 et coprésidera ensuite la COP26 de Glasgow sur le climat. C'est dans cette optique que 400 jeunes du monde entier avaient été invités à Milan par l'ONU pour exposer leurs propositions pour la planète. Le discours de Mario Draghi a été interrompu par des activistes qui ont brandi des pancartes avant d'être évacués par la sécurité. « Votre pression, franchement, est la bienvenue, » l'aura rétorqué Mario Draghi. « Nous avons besoin d'être poussés à l'action. Votre mobilisation est puissante. Soyez assurés que nous sommes à l'écoute. » Dans la matinée à Milan, des activistes du climat avaient bloqué des routes avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Les jeunes font pression sur les gouvernements pour qu'ils mettent en œuvre des politiques environnementales ambitieuses afin d'atteindre au plus vite la neutralité carbone et ainsi limiter la hausse des températures sur la planète. Elle a fait des petits